Maître Borbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Borbeau, par odeur léchelle, il tente à peu près ses longs d'âge. Et, bonjour M. Borbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ses poids. Le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa joie, et pour montrer sa joie. Et pour montrer sa joie, ouvre un large bec, et laisse tomber son poids. Pour le noir, sans saisir, il t'est dit. Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur, puis tout dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon, vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus. Le corbeau, gira, n'en peut pas, qu'on ne lui prend plus. c'est de suite. ... on va. .... Il ne dépêche, il vient d'arriver. La version populaire, c'est pas la bonne idée, du cambo et du rame. Il s'agit du comeback et le re-nast, n'apostrophe. La version populaire, maître Korbach sur un douffu planqué, s'enfiler par le fioul un couloir maracas. Maître Renard qui passe par là lui dit, « Oh, t'es misto, t'es un mec de Macron ? Si tu pousse aussi bien tes lactances, t'es le mec de ton plus balèche du quartier. » À ces mots, le McBach ouvrit son claproi. Et le calendos, président, tomba. « Mais on dit qu'on me profonde à l'aise, croissa le Korbach. » « Apprenez que celui qui a le bachach arponne toujours celui qui décache. » Rétorqua le renard en léchant sa moustache. Moralité. « Quand on insère bienfait et saisit du renard, il ne paie plus un impôt à ces gens du pouvoir. » Impeccable. Impeccable. Nickel de chez nickel. « Si vous êtes levé, peut-être que ça vous a aidé aussi. »